Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tutoriel pour vous expliquer comment avoir des feuilles, alias les points de conservation, pour votre zoo en franchise. Je vais vous montrer une petite méthode simple. Allez c'est parti, on y va ! Pour commencer, nous sommes sur le menu du jeu, la base du jeu. On va ouvrir une franchise, ou du moins un zoo de notre franchise, spécial pour ça. On ne va pas intégrer ça dans notre zoo où on va construire des choses, puisque ça va être littéralement un générateur de feuilles. Pour le coup, vous créez un nouveau zoo. Vous prenez le biome que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance pour être honnête. Moi je vais prendre le biome tempéré Europe, puisque c'est là où nous habitons. On prend des difficultés faciles. Vous mettez plat, c'est très bien, et on va le nommer générateur à feuilles. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors je ne peux pas, donc je vais mettre générateur feuilles sans le A, pour avoir le maximum de caractère. Et vous créez votre zoo. Ça c'est la première étape. Facile, n'est-ce pas ? Une fois que vous êtes sur la map, c'est très simple. Vous allez faire un chemin en T. On va conserver ce petit côté-là, et on fait un petit chemin en T. Le but est que notre zoo ne fasse pas faillite non plus. Voilà pourquoi je fais un truc en T, comme ça c'est optimisé. On va regarder la distance d'électricité. Vous voyez, je suis tout juste, ce qui est très bien pour l'eau. Mais on va devoir mettre un générateur. Pour le coup, je ne pourrais pas vous dire combien de coups je fais, mais apparemment j'ai fait 2, 3, 4, 5 coups. Pour en faire 4, ça marche très bien aussi. Il faut rester dans le périmètre de l'électricité, c'est tout. On va faire 2 coups et mettre, bien évidemment, les bâtiments de staff sur ce petit T qu'on va bien agencer. Au moins, je vais essayer de bien l'agencer. Vous pouvez faire un petit truc stylisé, si ça vous plaît. Notre zoo vient d'ouvrir, donc on a très peu d'argent. On va tout de suite mettre pause et construire les bâtiments de staff. Les bâtiments de staff, c'est très simple. Il nous faut juste une petite cabane de soigneurs. Il nous faut également une clinique vétérinaire. Il nous faut une zone de quarantaine. La plus petite salle de pause pour le personnel. Le centre de recherche n'est pas nécessaire, mais en franchise, il nous le demande systématiquement. L'atelier n'est également pas nécessaire, mais je le mets quand même. Mais ça, c'est optionnel. Et enfin, le plus important, le centre d'échange. Et normalement, vous aurez tout juste assez d'argent pour introduire les premiers animaux, pour avoir des feuilles. On va relier, bien évidemment, tous nos bâtiments au chemin. Ça paraît logique. Et on vérifie une dernière fois s'ils sont bien dans la zone électrique. Tous les bâtiments sont dans la zone électrique. Comme vous le voyez, ils sont en bleu. Bon, sauf un, parce que j'ai mis pause, je crois. Ou parce qu'il n'a pas besoin d'électricité, je pense. Oui, c'est le centre d'échange. Il n'a pas besoin d'électricité. On laisse la pause pour ne pas payer l'électricité, bien évidemment, au cas où. Et maintenant, on a du choix pour les animaux. Et on a du choix pour la configuration du zoo. Commençons tout de suite par mettre la configuration la plus standard possible. Sachant que ce zoo ne sera pas plus grand que ça, vu qu'il va générer des feuilles en maximum. Je n'ai vraiment pas besoin d'un grand truc. Donc, on va mettre quelques bancs de chaque côté pour que les visiteurs puissent s'asseoir, même si le zoo n'est pas très grand. On va leur mettre quelques poubelles entre chaque banc, c'est plutôt pas mal. Et on va surtout mettre le plus important, la boîte à dons. Alors, on va en mettre une ici au bout, une devant la poubelle ici, également là, également là. On va peut-être aussi en mettre une là. Également, pour pas que votre zoo fasse faillite, je vous recommande, et ça c'est juste mon petit truc à moi, de mettre un point d'information à l'entrée. Vous laissez un petit peu d'espace pour que la file d'attente ne gêne pas le déplacement des visiteurs. Et vous mettez une poubelle à côté au cas où. Mais en principe, il n'y a pas besoin de poubelle pour le point d'information. Maintenant, on va regarder pour les animaux. Pour les animaux, c'est très simple. On va tout de suite sur la page Information de l'espèce. On descend tout en bas, on zyote le nombre maximum dans l'enclos. Mais sinon, on descend tout en bas. Et on regarde le nombre de petits par portée. Un et deux, c'est pas suffisant pour vraiment farmer des feuilles, c'est trop peu. Donc on va chercher les animaux qui ont les valeurs les plus hautes. Par exemple, l'alligator d'Amérique, ça peut être bien. L'antilope, toujours deux bébés par portée, peuvent être onze dans l'enclos, etc., etc., jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'il faut. Par définition, si vous députez le jeu, je vous recommande les autruches, les varants d'une île ou les phacochères. Ce sont les plus simples et les plus rapides pour faire des petits et les relâcher dans la nature en masse. C'est également valable pour tous les défis communautaires que vous pouvez avoir. Donc pour le coup, on va faire un enclos qui contient des autruches. On va faire un enclos qui contient des phacochères. On va quand même aller vérifier la valeur des phacochères. Les phacochères, c'est un cinq bébés par portée. Ils ne peuvent être que sept dans l'enclos, donc c'est pas cool. Mais sinon, il y a d'autres animaux où vous pouvez limite même pas vous occuper de l'enclos. C'est les flamants roses et les manchots. Le problème des manchots, c'est qu'il faut les DLC. C'est pour ça que le tutoriel d'aujourd'hui, je fais sans DLC. Mais en revanche, dans le jeu de base, vous avez les flamants roses qui sont également pas mal et où ça va vite. Le seul hic des flamants roses, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils ne font que un bébé par portée. Mais étant donné qu'ils peuvent être 500 dans l'enclos, ça vous permet littéralement d'avoir des nombres incalculables de petits. Vraiment, de manière incalculable. Et sinon, pour ceux qui vont très rapidement, ce sont les varants du Nil. En général, les gens font les varants du Nil. Donc là, on va faire un enclos avec les varants du Nil, un enclos avec les facochères et un enclos avec les autruches. Il faut savoir que c'est 2 à 10 bébés par portée pour les varants du Nil, ce qui est énorme. Mais sachez que ça marche aussi avec les fenecs et bien d'autres. Je vous laisserai rechercher, il faut juste que les animaux par portée en font plus qu'un. Aussi simple que ça. On va concevoir la clôture tout de suite. On va mettre un truc de verre très renforcé. Le but n'est pas que l'animal soit forcément à 100% de bien-être. Ça, sachez-le, on s'en fout. Le but, c'est que ça nous génère des feuilles pour la franchise. Là, on va mettre une grande baie vitrée. Ici, on va mettre un muret. Et on va le plus loin possible. Il faut beaucoup d'espace pour ces animaux. Et on s'en moque de la décoration. Mais absolument, il n'y a aucune déco à faire. Il n'y a absolument rien à rajouter. Voilà, on obtient un petit truc comme ça. Donc ça, ça va être, je pense, pour les facochères. On va en faire un deuxième. Je pense qu'on a largement assez d'argent. Où là, il sera un peu plus grand. Je vois que les chemins ne se sont pas attachés. Quel dommage. D'ailleurs, on va faire un petit truc que je ne fais pas. Mais ça, vous n'êtes vraiment pas obligés. Vous pouvez faire à l'arrache. Ça marche très bien aussi. Simplement caché ici. Pour les autruches, il me semble qu'elles sont vite stressées avec les visiteurs. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup, il faudra juste mettre des vitres teintées. Mais globalement, c'est bon pour elles. Mettons la brique. C'est celle qui coûte le moins cher. Après ça, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de la thune dans ce zoo. On est vraiment là pour générer des animaux en masse. Ça va être les enclos les plus tristes de la chaîne, je crois. Mais là, c'est d'un point de vue gameplay et utilité. Ici, on va mettre des baies vitrées teintées. Et enfin, il resterait un troisième si on le veut. Et je pense que je vais le mettre là. C'est les varants du Nil. Je vais en faire trois pour ce tuto. Mais n'hésitez pas à en faire plus. La configuration, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ma façon de faire. Je fais des trucs carrés et je génère des choses. Ensuite, un autre truc qui va coûter très cher pour bien commencer votre zoo générateur de feuilles, c'est d'acheter au moins une fois chaque salarié. Acceptez le formateur. Mais il faut au moins ces cinq-là. Le vétérinaire, le soigneur, l'agent d'entretien, l'agent de sécurité, parce que les gens vont quand même casser vos bancs, des choses comme ça, et le mécanicien qui réparera systématiquement les trois enclos. Et enfin, on va acheter les animaux. Pour les animaux, sachez que vous pouvez faire avec vraiment tous les animaux. Ça va vite. N'achetez pas en feuilles. Le but est de faire des feuilles. Pour nos autruches, c'est à peu près la même chose. On va prendre une autruche et trois femelles pour commencer. On en rajoutera plus tard. Et pour les varans, en revanche, je crois qu'ils ne peuvent être que deux dans l'enclos. Si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier. Ils peuvent être que trois. Donc, on va mettre un mâle et deux femelles uniquement. Une femelle. On va prendre ce mâle-là qui est un peu mieux. On va retirer les autruches puisqu'on n'en a plus besoin. On va retirer les phacochères puisque je les ai achetées, j'en ai plus besoin. Et qui a fertilité zéro, donc c'est mort. Donc, je pense qu'on n'en prendra pas d'autres. 140 feuilles. Allez, tentons le tout. C'est un petit investissement. On y va. Du coup, on est sur un mâle et deux femelles pour les varans. On peut mettre play puisque ça va commencer à générer de l'argent. Le zoo ne fera pas faillir. En revanche, on va penser aux besoins standards de ces animaux générateurs de feuilles. Et on va mettre juste ça sur chacun des enclos. Ensuite, il faut penser aux abris potentiels. Éventuellement, une mangeoire ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est optionnel. Vous faites ce que vous voulez. Pour le coup, là, je vais juste mettre des abris standards pour tous les animaux. On va prendre les plus grands. On est quand même sur des autruches dans cet enclos. On met juste ce genre de bâtiment, c'est tout. Rien d'autre. On s'en fout du design. On s'en fout littéralement de tout. Ce qu'on veut, c'est la rentabilité. L'argent. Et avec ça, je pense que leur bien-être est globalement un peu bien. Là, 80%, c'est très bien. Alors, les visiteurs vont dire, oh, ils s'ennuient dans l'enclos, tout ça. On s'en fout. Là, 79% et le varan. 68. Alors, le varan, on peut peut-être faire un petit effort. C'est le terrain. On va juste mettre un peu de terre, un petit peu de roche et un peu d'eau. Donc, on va juste creuser en terrasse. Et on va mettre le décalage pour bassin un peu profond. Donc, on fait juste un petit rond comme ça et on met de l'eau dedans. Voilà. Comme ça, ils ont de l'eau. Le terrain est bon. Ils ont un peu trop de roche. On va remettre un peu de terre. Voilà. Comme ça, ces animaux ont un bien-être équivalent aux autres. Pour les autres trucs, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Voilà. Il y a trop d'herbes longues, pas assez d'herbes courtes. Faites des petits coups comme ça. Vous rétablissez les besoins des animaux. Vous vous en foutez du design puisque le but est juste de générer des feuilles. Je vous le rappelle. Pour les phacochères, pareil. Un petit peu de terre, un petit peu d'herbes courtes. Et leurs besoins sont très bien. Ensuite, on va leur mettre une petite optimisation parce qu'on n'est pas des bêtes. On va taper « Faco » dans la barre de recherche pour mettre au moins les optimisations alimentaires. On va leur mettre ça. Ça, c'est très bien. Un troisième en plus. Pour les jeux, on va leur mettre juste le carillon. C'est très bien. On va taper « Autruches » dans la barre de recherche pour les autruches. Un petit canard en plastique, on va leur poser sur le sol. Je vais juste vérifier leur barre. Ça leur donne que 50 points, ce n'est pas assez. On va leur donner un arroseur automatique. 50 points, ce n'est pas assez. Une petite herbe. On va leur donner des mangeoires régulatrices. On va leur en donner trois, voire même une quatrième, puisqu'avec les petits, ça va vite augmenter. On va taper juste « Varans d'une île » dans la barre de recherche également pour mettre des mangeoires restrictives près des visiteurs. On va juste sélectionner pour voir si c'est bon. Ça donne 10 points. C'est très bon, mais ce ne sera pas suffisant à long terme. On va mettre celui-là. On va leur mettre le petit canard en plastique. Un petit jet d'eau. Et leurs besoins pour tous ces animaux sont bons. Maintenant, la vérité, c'est que vous mettez en x3. Vous laissez le jeu faire. Vous ouvrez juste le panneau de zoo. Vous ouvrez juste animaux. Vous triez par maturité. Et tous les jeunes qui vont sortir, vous les relâchez. Et après, dès que les parents sont morts, vous les remplacez par d'autres. C'est triste comme fonction, mais ça marche très bien. Là, je démarre. Je suis à 31 836 feuilles. On va laisser le jeu tourner en x3. Vous pouvez même, en fonction de ça, pour que le zoo, vous êtes sûr qu'il ne fasse pas faillite ou quoi, vous augmentez un petit peu les salaires de vos salariés. Un tout petit peu, pour qu'il soit tout le temps content. Et que vous êtes sûr qu'il ne font jamais la grève, ou qu'il ne soit jamais triste, ou qu'il démissionne en votre absence. Ce n'est pas grave s'il y a plein de choses qui peuvent vous influencer. Ce n'est pas grave du tout. Mais vraiment, absolument pas. Pour le coup, on va rester sur un zoo de jour. Moi, j'aime bien les zoos de jour en franchise. Il faudra checker de temps en temps les délits. Mais si vous ne voulez pas vous emmerder à faire ça, vous rajoutez juste des caméras de sécurité partout, en fait. Le but, c'est que le zoo soit autonome, et que vous ayez des feuilles en faisant rien. J'ai déjà un facochère qui est gestant. Il est fort probable que d'autres vont être gestants, parce que c'est toutes les femelles qui vont être gestants. Pour le coup, on a le varan qui va être gestant également. Donc en x3, ça va très très vite. Avec 3 enclos, vous allez y passer du temps. Donc je laisse le jeu tourner. Regardez, j'ai déjà pas mal de naissances qui sont planifiées. Et on fait le point juste après. On a déjà une petite autruche. Donc on le met le petit 1, d'accord, sur les animaux systématiquement. Mais vous restez sur cette liste-là, vous restez dessus. Vous l'actualisez si elle ne s'actualise pas en changeant d'icône et en revenant et en reclassant par maturité. Normalement, elle est censée s'actualiser toute seule, mais parfois, il y a des bugs. Donc on garde ça et on fait le point après quelques temps de génération sur les feuilles. Allez, c'est parti. Après quelques heures de jeu, alors je suis à bientôt une heure de jeu, je n'ai pas gagné beaucoup de feuilles. J'en ai gagné quand même, j'ai fait une plus-value. On est à 32 246 feuilles, alors que j'ai démarré, j'étais à 31 836. Sachez que ça, c'est pour le début de partie. Maintenant qu'on a beaucoup de feuilles, on peut acheter des animaux plus intéressants. Le but, c'est de virer les facochères. Vu que vous avez démarré, vous avez très peu de feuilles, maintenant que vous en avez. Vous dégagez les facochères et si vous avez les DLC, vous ajoutez les renards roux. Les renards roux, c'est des portées de 3 minimum jusqu'à 5 maximum ou 6. Et vous pouvez les vendre 150 feuilles à portée à chaque fois. Alors je dis vendre, mais échanger plutôt. Ce qui va vous donner le plus-value. Mais plus vous avez de feuilles, plus allez vers des animaux plus rares. Sachez que vous pouvez faire plus de feuilles avec des animaux du type tigre du Bengal, tigre de Sibérie. Là, c'est que pour le début de partie que je vous présentais ce tuto. Si vous démarrez une franchise, vous n'avez pas de feuilles, commencez par ça, tout simplement. Les varans du Nil sont étant ceux qui marchent le mieux. Et un autre truc aussi, plus vous avez de feuilles, plus vous allez pouvoir acheter des animaux plus intéressants sur le centre d'échange. N'hésitez pas à le faire une fois que vous avez de la plus-value de feuilles. Ça vous permettra d'avoir plus de portées nombreuses. Comme là, par exemple, j'ai une portée où ils sont tous venus. Les 5 petits facochères sont venus de la même femelle, parce que c'est une très bonne femelle que j'ai rachetée en feuilles entre temps. C'est pour ça que je n'ai pas plus que ça en feuilles, puisque j'ai considéré que je commençais la partie. Quand on commence la partie, il me semble qu'on a que 1000 feuilles, donc sachez, c'est très peu. Là, j'en ai 30 000, donc je compte plus. Mais quand vous démarrez, commencez petit. Les facochères, les autruches, les varants. Ensuite, rajoutez des animaux plus chers, où vous pouvez acheter et claquer des feuilles facilement, genre 600 feuilles. Et vous en gagnerez beaucoup plus avec la femelle, par exemple, que vous aurez acheté 600 feuilles. Là, pour le coup, pour un début de partie, c'est vraiment pas mal. 32 274, puisque je viens de me séparer d'un varant du Nil. J'ai juste à attendre que cette fournée de portée grandit. Là, je viens d'avoir encore 3 renards roux. Donc, ça va assez vite en soi, mais il faut quand même être patient, ça se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. En début de partie, c'est assez long. En milieu de partie, c'est un peu plus rapide, puisque vous allez tabler sur les animaux plus rares, comme je vous l'ai dit précédemment. Et en fin de partie, ça va extrêmement vite, puisque vous allez prendre les animaux les plus rares, avec les meilleures statistiques qui vont vous faire plein de portée. Pour ce qui est des décès et tout ça, vous laissez mourir dans votre zoo, vous en occupez pas. A la limite, si vous voyez que c'est la fin de la génération de parents, tabler pour essayer de garder un bébé, avec les meilleures stats. Vous gardez celui-là, et vous vous en procurez d'autres sur le centre d'échange. Mais c'est tout pour la technique, entre guillemets, pour faire des feuilles. Il n'y a pas de secret, on va pas se mentir. C'est long, certes, mais là, les feuilles commencent à être rentables pour moi, au bout d'une dizaine d'années, dans le zoo, ce qui est plutôt pas mal. Là, je commence à vendre fournée par fournée. On est à 32 370, voilà, voilà, et j'attends, je laisse tourner, et c'est comme ça. Et petit à petit, vous rajoutez d'autres enclos de farm, si besoin, faire un deuxième îlot, etc. Si vous vous semblez qu'il y a trop de vide, que ça marche pas, que c'est trop long, rajoutez des enclos. Vous vous mettez 4, 5, 6, 7, 8 enclos, rajoutez des salariés, faites en sorte que le zoo soit un générateur à feuilles, qui ne soit que pour ça. Mais évitez de vous perdre dans les espèces que vous faites. Là, par exemple, je commence à avoir le bout pour mes renards roux. Je vais devoir garder au moins un mâle ou une femelle de cette portée-là. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésitez pas, avec vos recommandations d'animaux, pour faire des feuilles dans les commentaires, histoire d'aider les autres joueurs. C'est toujours plaisant à savoir. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez surtout pas à commenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501